Bonjour, je m'appelle Pierre Anjolras, je suis le président de Vinci Construction. Je suis ancien élève de l'école polytechnique en France et ingénieur des ponts et chaussées. Et l'école des ponts et chaussées est jumelée avec la Escuela Tecnica Superior des Inrenierios, des Caminos, des Canales et des Puertos. J'ai choisi cette voie pour une double raison, d'abord pour accomplir ma passion de l'acte de construire et d'autre part pour concilier l'exercice d'un métier et l'utilité publique de celui-ci. Après avoir successivement exercé des responsabilités dans la haute administration française, puis à la direction générale des relations extérieures de la Commission européenne, j'ai intégré le groupe Vinci en 1999, d'abord dans la construction, puis dans les concessions autoroutières. De retour dans les travaux en 2010, en tant que directeur général délégué en charge de l'international et des partenariats publics privés d'Eurovia, j'en suis devenu le président et directeur général en 2014. C'est une grande fierté pour moi de diriger cet ensemble sans équivalent de compétences humaines et techniques. Mais Vinci Construction, c'est surtout 1300 patrons de 1300 business units dans plus de 100 pays dans le monde. Notre organisation est fondée sur trois piliers complémentaires, les grands projets, les réseaux de spécialité et les réseaux de proximité. Cette organisation optimise notre présence locale dans le monde entier. Cette organisation facilite également la coopération entre les entités tout en permettant à chacune de nos 1300 entreprises de fonctionner en autonomie. Cela crée un lien d'engagement unique pour nos 115 000 employés qui peuvent développer leur talent en travaillant en équipe. Nous sommes passionnés par la construction et nous aimons trouver des solutions aux problèmes de nos clients. Nous pensons que le dialogue avec les parties prenantes est essentiel à la réussite de nos projets. C'est pourquoi nous les prenons pleinement en compte dans la manière dont nous réalisons nos projets et exploitons nos sites de production. Notre monde est également soubli à une instabilité forte. Depuis 2020, nous avons fait preuve d'une grande réactivité et d'une capacité d'adaptation face à l'impact du Covid-19. Aujourd'hui, la situation avec la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés de l'énergie et des matières premières mettent notre industrie sous pression en termes de hausse de l'inflation et de pénurie de matériaux. Mais sur le long terme, il faut garder à l'esprit que 26 constructions bénéficient de tendances positives sur l'ensemble de ces marchés portées par une demande croissante de construction, de rénovation et de transformation des bâtiments, du cadre de vie et des infrastructures. En matière d'environnement, par exemple, qui représente une des transitions les plus importantes de notre époque, il est clair que nous faisons partie de la solution. Qu'il s'agisse de construire des infrastructures pour une mobilité à faible émission de carbone, comme des tramways, des lignes ferroviaires ou encore des zones piétonnes, ou des énergies vertes, de réaménager des bâtiments ou d'en créer de nouveaux en respectant des normes environnementales plus strictes, d'utiliser des bétons bas carbone, d'économiser des matériaux grâce à une conception structurelle économe en ressources, d'établir de nouvelles plateformes de recyclage, de construire ou de réaménager des infrastructures hydrauliques ou encore de réaliser des opérations de génie écologique et de renaturation, nous sommes des acteurs de tous ces savoir-faire. Nos activités ayant un impact positif sur l'environnement représentent déjà la moitié de notre chiffre d'affaires total. Pour garder une longueur d'avance, nous devons continuer à recréer, à repenser, à réinventer ce que nous construisons et comment nous le construisons. L'un des enjeux forts de notre temps en Europe, c'est l'entretien et la maintenance de nos infrastructures. Il s'agit là d'un véritable patrimoine dont il faut éviter qu'il se dégrade. Dans tous nos métiers, cette approche est primordiale et nécessite des investissements importants. Par ailleurs, la création d'infrastructures nouvelles ne va pas se tarir. Et de même, en matière de rénovation énergétique ou de réinvention de la ville sur elle-même, construire neuf nous permettra de relever plus rapidement encore les défis de limitation de nos consommations énergétiques et de préservation de villes agréables à habiter. La route de demain sera une route connectée et automatisée. La route dite intelligente devra aussi s'auto-diagnostiquer, voire s'auto-réparer et communiquer sur son état et son évolution. En outre, elle s'intégrera dans un véritable système global de services de mobilité et d'énergie. Plus que jamais, la route est et restera, j'en suis convaincu, le premier réseau social. Un pays se développe avant tout grâce à ses infrastructures de transport et les rues et les routes occupent une place centrale dans nos mobilités quotidiennes. Ce métier a toujours rénové et restera, j'en suis convaincu, un métier d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada